bonjour quatrième joyeux païs donc ce qu'on doit faire aujourd'hui c'est un petit rappel de ce qu'on a fait avant les vacances en collège de voile puis on passe à expliquer un nouveau chapitre dans ce nouveau chapitre on doit apprendre davantage des équations basse en géométrie ok donc avant je commence par un petit rappel donc ce qu'on a vu avant les vacances c'était les racines carré on a vu que la racine carré par exemple d'un nombre a qui est positif c'est le nombre positif que je multiplie par lui-même qui me donne la base a il y a par exemple racine carré de 9 c'est le nombre positif que je multiplie par le même qui me donne 9 c'est alors 3 ok et tel que notre support dans ce chapitre c'est la liste des carrés parfaits vous êtes responsable de retenir les quinze premiers carré parfait par exemple racine carré de 81 rapidement vous écrivez 9 parce que je vous demande de quelques racines carré de 3 vous dites c'est égal à racine carré de 3 on peut pas trouver un entier positif que je le multiplie par le même qui me donne 3 c'est pour cela on n'est pas capable de chercher nous même une valeur approchée de racine carré de toi on a besoin de la calculatrice on conserve alors l'écriture racine carré de 3 ok voilà on a vu aussi la différence entre calculer racine carré de 9 et résoudre l'équation x au carré égale à 9 en résolvant l'équation x au carré égale à 9 on répond à la question quel est le nombre que je le multiplie par lui-même qui me donne 9 dans ce cas on trouve que 3 au carré c'est égal à 9 et si je multiplie moins 3 par lui-même il y a moins 3 je dois avoir aussi 9 donc x c'est égal à moins 3 ou bien 3 en fait c'est quoi 3 c'est racine carré de 9 c'est quoi moins 3 c'est racine carré de 9 alors ok or racine carré de 9 c'est juste le nombre positif que je multiplie par lui-même qui me donne 9 ok donc et concernant les racines carré donc ce qu'on doit faire aujourd'hui c'est la correction de vol qui est une application sur la résolution des équations donc je vous rappelle en cinquième on a vu comment résoudre l'équation du premier degré cette année on a vu comment résoudre l'équation du second degré là pour résoudre une équation du premier degré on applique le principe du algèbre en isolant x au premier membre mais pour isoler x au premier membre il faut éliminer soit des thèmes soit des facteurs pour l'éliminer des thèmes on ajoute l'opposé de ce thème à chaque membre de l'égalité entre vous pouvez retenir qu'on fait la technique connue à part inconnue à autre part lorsqu'on change un thème d'un membre à un autre on prend son opposé à 7 c'est une technique pour retenir bien si je vous demande de résoudre 3x moins 5 égale à 7 vous dites c'est une équation du premier degré pour résoudre une telle équation il faut isoler x au premier membre bien je commence par éliminer le nombre moins 5 donc mathématiquement on doit ajouter 5 à chaque membre moins 5 plus 5 c'est 0 et 7 plus 5 ça me donne 12 un tout vous pouvez retenir lorsqu'on change un thème d'un membre à un autre on prend son opposé parce que là je n'aime pas cette méthode en fait c'est algèbre qui a inventé cette méthode il a proposé d'ajouter 5 à chaque membre dans tous les cas vous trouvez 3x égale à 12 ou bien vous résolvez logiquement 3 fois combien me donne 12 c'est 4 ou bien quand même pour isoler x et non il faut éliminer le 3 qui est un facteur on divise les deux membres par 3 on trouve à la fin x égale à 12 sur 3 donc x c'est égal à 4 alors pour les équations du second degré on a vu qu'on a deux méthodes pour les résoudre on a le choix entre ou bien la forme a fois b égale à 0 dans ce cas on trouve que a égale à 0 ou bien b égale à 0 et on a les équations de type grand x au carré égale à un nombre et on a vu des cas si a c'est positif ou bien a c'est négatif dans le cas où a positif c'est comme je résous l'équation quel est le nombre positif multiplié par lui-même qui me donne 9 vous trouvez alors racine carré de 9 ou bien moins racine carré de 9 et dans ce cas on trouve x égale à racine carré de a ou x égale à moins racine carré de a et si a c'est négatif ce n'est pas possible de chercher un nombre que je multiplie par lui-même tant la réponse est négative on trouve que c'est impossible de résoudre l'équation alors s égale à vide donc ce qu'on doit faire maintenant c'est la correction du devoir qui est une application sur la résolution des équations donc je vous rappelle vous commencez par lire l'équation par préciser 100 degrés si l'équation est du second degré on précise avant de commencer le calcul quelle forme on doit faire apparaître maintenant on a le choix entre deux formes et je vous rappelle dans le cas où on n'arrive pas à faire apparaître nous-mêmes la forme il faut avoir quelque part une indication si on n'a pas une indication en hottebrasse comme vous êtes capable de faire apparaître soit la forme a fois b égale à 0 soit la forme x au carré égale à 1 donc pour le devoir il nous demande de résoudre ces équations là donc je vous rappelle on commence par lire l'équation, préciser 100 degrés écrire une stratégie ou bien donner la stratégie surtout lorsqu'on a une équation du second degré là n'oubliez pas on a deux méthodes pour résoudre les équations du second degré donc la première équation c'est x-3 le tout au carré égale à x-3 et là pour déterminer le degré il faut développer ok donc là au brouillon vous pouvez développer x-3 le tout facteur de x-3 veut distribuer l'équation vous trouvez que c'est x au carré plus quelque chose donc l'équation est du second degré donc on a une équation du second degré donc je vous rappelle pour les autres équations du second degré on a le choix entre deux formes ou bien la forme a fois b égale à 0 ou bien la forme grand x au carré égale à un nombre lorsque je dis c'est égal à un nombre il y a un nombre qui est indépendant de x ok là dans cette équation c'est vrai qu'on a x le tout au carré mais ce n'est pas égal à un nombre c'est égal à une expression donc c'est pour cela que je ne peux pas penser à la forme grand x au carré égale à a déjà un truc comme vous pensez à cette équation lorsque vous avez une équation du second degré incomplète lorsque vous avez autour de grand x au carré juste des nombres ok donc c'est pour cela à quelle forme on doit penser à la forme a fois b égale à 0 c'est quoi la stratégie à suivre égaliser à 0 ou bien faire apparaître un second nombre nul factoriser pour avoir la forme donc notre objectif alors c'est faire apparaître la forme a fois b égale à 0 on passe à la deuxième équation on a x moins 2 le tout facteur de x plus 3 égale à 2 plus x le tout facteur de x plus 1 donc avant de résoudre l'équation on commence par préciser son degré donc pour préciser le degré il faut développer en développant là regardez x par x on doit avoir x au carré en distribuant là quand même on doit avoir x au carré en égalisant à 0 x au carré moins x au carré c'est 0 x au carré on n'a plus x au carré donc c'est une équation qui semble être du second degré si en fait elle est une équation du premier degré donc je veux dire équation du premier degré comme l'équation est du premier degré qu'est-ce qu'on doit appliquer ? le principe de algèbre on doit isoler x au premier membre comment ? suivant quelle stratégie ? développer trois points de suspension donc s'il vous plaît vous ne commencez pas par égaliser à 0 là donc voilà vous prenez quelques secondes pour préciser le degré alors pour préciser le degré il faut développer ok ? donc équation du premier degré on doit appliquer algèbre la stratégie à suivre c'est développer trois points de suspension donc x au carré moins 81 égale à 0 c'est une équation du second degré qu'est-ce qu'on remarque ? elle n'est pas ni sous la forme a fois b égale à 0 ni sous la forme grand x au carré égale à un nombre regardez ce qu'on a x au carré et autour de x au carré on a juste des nombres ou bien le nombre moins 81 il y en a à quelle forme je dois penser à la forme grand x au carré égale à un nombre donc c'est une équation du second degré mon objectif c'est faire apparaître la forme grand x au carré égale à A et en fait elle n'est pas sous cette forme pour faire apparaître grand x au carré égale à A il suffit alors d'isoler x au premier membre et on doit éliminer moins 81 on ajoute à chaque membre 81 cette équation x au carré moins 81 x égale à 0 elle est aussi une équation du second degré donc or pour résoudre une équation du second degré on a le choix entre deux formes ou bien la forme a fois b égale à 0 ou bien grand x au carré égale à un nombre quelle forme on peut faire apparaître là ? c'est vrai on a x au carré comme en haut parce qu'autour de x au carré on n'a pas un nombre qui est indépendant de x on a quand même un terme qui dépend de x c'est possible de penser à la forme x au carré égale à A ? non donc je répète ce n'est pas une équation du second degré incomplète on peut ajouter une équation du second degré incomplète c'est pour cela on pense à cette forme là donc autour de x au carré on a x aussi donc c'est une équation du second degré à quelle forme je pense objectif faire apparaître la forme a fois b égale à 0 donc je répète lorsque vous avez grand x le tout au carré autour de grand x au carré vous avez des nombres vous pensez à cette forme sinon vous pensez à la forme a fois b égale à 0 alors on a une autre série d'équations je la laisse pour après je commence par résoudre ces équations alors donc la première on a dit comme elle est du second degré on passe à faire apparaître la forme a fois b égale à 0 donc les étapes à suivre sont on commence par égaliser à 0 je vous rappelle tout ce qui est au second moment c'est un seul terme c'est dans les parenthèses donc moi je prends son opposé il y en a x moins 3 égale à 0 on a déjà vu le 0 il nous reste à faire apparaître a fois b en transformant la différence en produit c'est à dire en factorisant on souligne les termes on trouve alors c'est x moins 3 le tout facteur de x moins 3 moins 1 égale à 0 là c'est a fois b égale à 0 mais b c'est réductible on réduit b là on trouve x moins 4 égale à 0 c'est déjà la forme a fois b égale à 0 donc ou bien a égale à 0 ou bien b c'est égale à 0 on trouve alors x égale à 3 ou bien x égale à 4 donc les solutions de cette équation sont alors 3 et 4 on passe à la deuxième équation qu'on a déjà vérifiée qu'elle est du premier degré il y a un degré on doit appliquer le principe de l'algebra mais là l'équation n'est pas sous forme développée on commence par développer alors donc on trouve x au carré plus 3x moins 2x moins 6 égale à 2x plus 2 plus x au carré plus x on égalise à 0 aussi en fait on a déjà vu qu'elle est du premier degré on ne sait mieux de ne pas égaliser à 0 c'est regrouper les termes inconnus au premier membre donc moins 2x moins x au carré moins x c'est égal à 2 plus 6 regardez x au carré moins x au carré on n'a plus x au carré c'est pour ça l'équation est du premier degré donc x moins x donc 3x moins 2x c'est x moins x c'est 0 on trouve alors moins 2x égal à 8 c'est comme je pose la question moins 2 fois combien me donne 8 ou bien logiquement c'est égal à moins 4 ou bien on divise des deux membres par moins 2 on trouve que x est égal à moins 4 alors l'équation admet une seule solution étant une équation du premier degré la solution c'est égal à moins 4 on passe maintenant à résoudre x au carré moins 81 égale à 0 elle n'allait du second degré à incomplète on pense à la forme x au carré égale à un membre on isole alors x au carré au second membre on élimine moins 81 on ajoute 81 à chaque membre ou bien lorsqu'on change un thème d'un membre à un autre on prend son opposé c'est déjà la forme x au carré égale à A avec A c'est égal à 81 qui est positif et ainsi comme je pose la question quel est le nombre que je multiplie par le même qui me donne 81 donc x est égal à racine carré de 81 ou bien x est égal à moins racine carré de 81 donc x est égal à 9 ou bien x est égal à moins 9 les solutions sont alors moins 9 et 9 pour la dernière équation on a déjà dit elle est du second degré mais on ne peut pas dire qu'elle est incomplète là autour de x au carré on a x donc on passe à faire apparaître la forme A fois B égale à 0 on a déjà le second membre nul on passe à faire apparaître A fois B en factorisant le facteur c'est évident x facteur de x moins 81 égale à 0 c'est déjà la forme A fois B égale à 0 donc A égale à 0 ou bien B égale à 0 on trouve donc comme solution 0 et 81 alors les solutions sont 0 et 81 je continue la correction de l'exercice on a d'autres équations à résoudre donc pour la première c'est 3x au carré moins 27 égale à 0 donc l'équation c'est alors du second degré alors on a le choix entre ou bien la forme A fois B égale à 0 ou bien grand x au carré égale à un nombre qu'est-ce qu'on remarque ? autour du x au carré on a juste des nombres regardez c'est pour cela on passe à quelle forme objectif faire apparaître la forme grand x au carré égale à un nombre ok donc c'est pour cela on doit isoler x au carré au premier nombre et on travaille pour la deuxième équation c'est 3x moins 1 le tout au carré plus 3x égale à 1 donc c'est une équation du second degré donc n'oubliez pas qu'on a le choix entre les formes ou bien A fois B égale à 0 ou bien grand x au carré égale à un nombre or qu'est-ce qu'on remarque ? on a déjà grand x au carré vous avez vu mais autour de grand x au carré on n'a pas juste des nombres indépendants de x on a aussi 3x ce n'est pas possible de penser à la forme grand x au carré égale à un nombre c'est pour cela mon objectif doit être faire apparaître la forme A fois B égale à 0 tandis que pour la dernière équation c'est 3x moins 1 le tout au carré égale à 1 t'as là le truc c'est juste avec 3x c'est la même équation ok donc comme on a déjà grand x au carré devant nous et autour de grand x au carré on a juste le nombre 1 on pense à faire apparaître la forme grand x au carré égale à A donc je répète les trois équations là sont des équations du second degré là je dois penser à la forme grand x au carré égale à A tandis que dans la deuxième on doit penser à la forme A fois B égale à 0 et pour la troisième à la forme grand x au carré égale à A comment on décide quelle forme il faut faire apparaître tel comme si vous avez grand x au carré autour de grand x au carré juste vous avez des nombres vous pensez à cette forme grand x au carré égale à A comme la dernière équation or là autour de grand x le tout au carré on a des nombres on a des expressions des termes qui dépendent de l'inconnu x et pour cela on pense à faire apparaître la forme A fois B égale à 0 suivant la stratégie égalisée à 0 trois points de suspension alors comme mon objectif c'est fait apparaître grand x au carré égale à A donc je dois isoler x au carré au second membre je commence par éliminer moins 27 donc on ajoute 27 à chaque membre alors on doit éliminer x au carré donc on doit diviser les deux membres par 3 donc c'est 27 sur 3 on trouve alors x au carré égale à 9 c'est comme je pose la question quel est nombre que je multiplie par le même qui me donne 9 donc vous avez le choix de prendre 3 ou bien moins 3 alors les solutions de l'équation sont moins 3 et 3 pour la deuxième équation on a déjà dit comme elle est du second degré ça n'est pas incomplète on doit foncer à la forme A fois B égale à 0 donc la première étape du calcul ça doit être égalisé à 0 donc voilà on commence par égaliser à 0 la deuxième étape ça doit être faire apparaître A fois B en factorisant en factorisant on commence par souligner les termes on a un terme un deuxième un troisième terme qui n'ont pas un facteur en commun mais on pense à regrouper pour rendre les trois termes en deux termes je vous rappelle comment on met les parenthèses je les mets je factorise par plus 1 oui donc c'est comme j'ajoute les parenthèses supposons j'avais un moins là je vous mettais les parenthèses pour factoriser ok donc c'est 3x moins 1 le tout au carré plus 3x moins 1 égale à 0 on a déjà une somme de deux termes qui ont 3x moins 1 comme facteur commun vous factorisez vous trouvez à la fin 3x moins 1 plus 1 oui vous posez la question 3x moins 1 fois combien me donne le premier terme vous trouvez 3x moins 1 puis 3x moins 1 fois combien me donne le deuxième terme c'est 1 on réduit 3x moins 1 facteur de 3x égale à 0 c'est déjà la forme a fois b égale à 0 donc ou bien a égale à 0 vous trouvez x égale à 1 sur 3 ou bien b égale à 0 vous trouvez x égale à 0 donc les solutions sont 0 et 1 tiers pour la dernière équation comme elle est déjà sous la forme grand x au carré égale à a c'est déjà la forme on n'a pas des étapes à suivre pour faire après cette forme avec a c'est égal à 1 qui est positif c'est pour cela l'équation doit posséder deux solutions il faut que grand x je vous rappelle soit égal à racine carré de a et on a une autre possibilité que grand x c'est égal à moins racine carré de a donc 3x moins 1 égal à 1 ou bien 3x moins 1 c'est égal à moins 1 en fait ça doit être racine carré de 1 et moins racine carré de 1 donc 3x moins 1 ça doit être 1 et là 3x moins 1 ça doit être moins 1 donc je vous rappelle ce qu'on a trouvé l'équation elle était du second degré elle est devenue équivalente à deux équations qui sont de premier degré chacune pour résoudre une équation de premier degré on isole x au premier membre qu'on y a à part un autre part donc 3x ça doit être égal à 2 3 fois combien me donne 2 donc c'est 2 tiers là c'est pareil 3x ça doit être égal à moins 1 plus 1 3x égal à 0 3 fois combien me donne 0 c'est 0 donc les solutions de l'équation sont 0 et 2 tiers d'accord donc voilà la correction de voir maintenant on passe à un nouveau chapitre c'est un chapitre en géométrie mais l'objectif de ce chapitre c'est comment profiter des équations de second degré sur toutes les équations de type grand x au carré égal à donc on commence une nouvelle partie c'est la partie géométrie c'est un chapitre qui est très simple ok donc un nouveau chapitre c'est le théorème de Pythagore donc théorème de Pythagore Pythagore c'est comme nous oui c'est une personne Pythagore donc il est grec qu'il a inventé ce théorème ok donc regardez ce qu'on doit apprendre dans ce chapitre je répète donc c'est vrai que c'est la partie géométrie parce qu'on doit utiliser les équations on doit profiter des équations de type donc on doit apprendre un avantage des équations de type grand x au carré égal à A mais en géométrie ok donc et ce qu'on doit apprendre après vous en faites le chapitre donc c'est un avantage ou bien un nouveau avantage d'un triangle rectangle donc regardez ce qu'on peut nous par définition de la classe de septième on sait qu'est-ce qu'un triangle rectangle donc qu'est-ce qu'un triangle rectangle pour nous c'est un triangle ayant un angle droit donc tout triangle ayant un angle droit on le nomme un triangle rectangle donc voilà par exemple un triangle A, B, C rectangle en B ok donc c'est tout ce qu'on a vu en septième donc qu'est-ce qu'un triangle rectangle par définition c'est un triangle ayant un angle droit en sixième on a commencé à découvrir des propriétés ou bien à apprendre des avantages d'un triangle rectangle c'était quoi le premier avantage on a commencé par un vocabulaire donc qu'est-ce qu'on nomme le segment A, C c'est l'hypoténuse donc c'est le côté qui est opposé à l'angle droit et on a vu une propriété que les angles de l'hypoténuse il y a un A et C sont complémentaires si je calcule l'angle A plus l'angle C je dois avoir 90 degrés donc je répète on doit apprendre aujourd'hui un nouveau avantage ok un nouveau avantage d'avoir un triangle rectangle parce que le premier avantage donc je commence par le premier par définition le triangle rectangle a un angle droit le premier avantage c'est que les angles de l'hypoténuse sont complémentaires donc comment on a profité de cet avantage en sixième on a vu si je connais la mesure d'un angle aigu dans un triangle rectangle je peux trouver rapidement la mesure de l'autre bien supposons on a un triangle rectangle ABC et je vous donne l'angle A c'est de mesure 20 degrés rapidement qu'est-ce que vous trouvez l'angle C c'est 70 degrés moins 20 degrés qu'est-ce que 90 degrés moins 20 degrés ça me donne 70 degrés vous voyez comme le triangle est rectangle donc les angles de l'hypoténuse sont complémentaires et que c'est mieux de dire que la somme des trois angles dans un triangle c'est égal à 180 il suffit de connaître deux angles de trois noms et 180 moins la somme et c'est plus rapide en utilisant la propriété donc comme la somme de ces deux angles c'est égal à 90 on a déjà pris 20 combien il reste pour le deuxième c'est 90 moins 20 alors c'était un avantage qu'on a vu en sixième alors en cinquième on n'a pas vu un nouveau avantage d'avoir un triangle rectangle cette année on a découvert un nouveau avantage c'est comment tracer le sec qui passe par les trois sommets d'un triangle rectangle rapidement qu'est-ce qu'on nomme ce sec le sec circonscrit au triangle on sait si le triangle est quelconque pour tracer le sec qui passe par les trois sommets du triangle je dois trouver un point qui est équidistant des trois sommets comment on détermine ce point en traçant les médiatrices des trois côtés vous vous rappelez on a déjà fait la démonstration qui se coupe en un point qui est équidistant des trois sommets du triangle alors voilà le centre du sec qui passe par les trois sommets ok si le triangle est rectangle comment je détermine rapidement le sec qui passe par les trois sommets du triangle rectangle on a déjà vu un théorème on a fait la démonstration en classe je ne dois pas la faire maintenant que pour tracer le sec il faut chercher le point qui est équidistant des trois sommets qui est le centre du sec on a déjà vu que ce point qui est le centre du sec qui doit être équidistant des trois sommets ABC ça doit être le milieu de l'hypoténuse donc c'est pour cela on a déjà vu un nouveau théorème ou bien un nouveau avantage d'avoir un triangle rectangle c'est que le milieu de l'hypoténuse est équidistant des trois sommets du triangle rectangle ou bien il est le sec circoncis au triangle rectangle ou bien le triangle rectangle est inscrit dans le sec du diamètre son hypotenuse donc voilà le deuxième avantage d'avoir un triangle rectangle qu'est-ce qu'on doit apprendre aujourd'hui ? un nouveau avantage d'avoir un triangle rectangle je répète dans la suite on doit essayer de profiter de ce nouveau avantage ok en utilisant les équations de type x au carré égal à a pour faire un calcul calcul de quoi ? c'est à nous de découvrir ça ok donc regardez alors c'est quoi le troisième avantage d'avoir un triangle rectangle tel qu'on s'est amené c'est basé sur le triangle rectangle on doit apprendre à chaque fois un nouveau avantage d'avoir un triangle rectangle on l'a vu au début par le milieu de l'hypotenuse qui doit être équilibré en trois sommets de triangle rectangle alors là on doit apprendre un nouveau avantage où en fait c'est le théorème de Pythagore ok donc je veux écrire le théorème de Pythagore donc je répète Pythagore c'est comme nous oui c'est une personne qui a inventé ce théorème regardez ce qu'il a proposé Pythagore il a dit si on a un triangle rectangle il a proposé que le carré de la longueur de l'hypotenuse il doit être obligatoirement égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit donc je répète donc il a proposé Pythagore que le carré de la longueur de l'hypotenuse ok pour parler de l'hypotenuse c'est un triangle rectangle il doit être égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit donc qu'est-ce qu'on doit faire ? on doit essayer de reformuler le théorème de Pythagore en une en une égalité en mode ok donc regardez ce qu'il a proposé le carré de la longueur de l'hypotenuse qui joue le rôle de l'hypotenuse donc là on a ABC un triangle rectangle en A donc par données ou bien par hypothèse le triangle ABC est rectangle en A si je vous demande pourquoi le triangle est rectangle en B si je vous demande pourquoi le triangle ABC est rectangle en B vous dites c'est par données c'est quoi l'avantage premier avantage que la somme des angles A et C c'est égal à 90 degrés c'est quoi le deuxième avantage d'avoir une telle donnée que le milieu de l'hypotenuse il doit être équidistant de 300 mains c'est quoi le troisième avantage d'avoir une telle donnée c'est le théorème de Pythagore qui a proposé le carré de la longueur de l'hypotenuse qui joue le rôle de l'hypotenuse de ce triangle rectangle en B c'est AC ok AC segment c'est l'hypotenuse donc c'est quoi la longueur de l'hypotenuse c'est la distance entre A et C c'est AC qu'est-ce qu'il a proposé Pythagore le carré de la longueur c'est AC le tout au carré vous avez compris ce qu'il a proposé Pythagore si je calcule la longueur du segment AC le tout au carré qu'est-ce que je dois avoir je dois avoir la même réponse que si je calcule la somme des carrés des longueurs des côtés de longueur je trouve la longueur du premier côté de l'angle droit qui est AB et je prends son carré Virja je calcule la longueur du deuxième côté de l'angle droit qui est BC là et je prends son carré qu'est-ce que je dois avoir alors ? il a proposé il a proposé la longueur de l'hypotenuse la longueur de l'hypotenuse au carré c'est égale à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit donc qui joue le rôle de l'hypotenuse là ? c'est AC voilà l'hypotenuse qui sont les côtés de l'angle droit ? donc les côtés de l'angle droit sont AB et BC donc c'est quoi la longueur de l'hypotenuse AC ? c'est AC c'est quoi la longueur du côté AB c'est AB c'est quoi la longueur du côté BC ? c'est BC donc regardez ce que l'a proposé Pythagore Pythagore a proposé une égalité ok ? donc à chaque fois alors on a un triangle rectangle on a le premier avantage l'avantage des angles complémentaires de l'hypotenuse le deuxième avantage le théorème pour tracer rapidement le sec qui passe par les trois sommets triangles rectangles le troisième avantage c'est le théorème de Pythagore qui nous donne une égalité ou taillez c'est quoi l'avantage de cette égalité ? regardez ce qu'on va faire donc je répète je vous donne un autre triangle supposons je vous donne le triangle DEF donc DEF le triangle est alors rectangle en D par donné donc donné le triangle DEF est rectangle en D c'est quoi l'avantage en appliquant Pythagore donc d'après Pythagore qu'est-ce qu'on doit avoir une égalité ? comment profiter de cette égalité ? je dois l'expliquer parce qu'avant on doit dire c'est quoi l'avantage d'avoir un triangle rectangle autre que les deux premiers avantages c'est l'égalité c'est quelle égalité ? le carré de la longueur de l'hypotenuse qui joue le rôle de l'hypotenuse là du triangle c'est EF donc si je calcule alors la longueur de EF le tout au carré il y a une EF au carré je dois avoir la même réponse que la somme des carrés des longueurs des côtés de longueur droit quels sont les côtés de longueur droit ? donc les côtés de longueur droit sont ED et DF je dois calculer le carré de chaque longueur donc DE au carré plus EF au carré ok ? donc je répète en appliquant Pythagore on a déterminé alors une égalité ou bien en fait vous pouvez dire une expression algébrique oui ? à combien de variables ? tu as là trois variables donc EF DE et EF alors regardez ce qu'on doit faire comment profiter de Pythagore dans la vie quotidienne donc voilà le triangle DEF qui est rectangle en D je veux vous donner ED c'est égal à 3 cm DF c'est égal à 4 cm et je vous demande de calculer EF donc la consigne c'est calculer la longueur du segment EF d'habitude pour calculer la longueur d'un segment qu'est-ce qu'on fait ? on essaie de faire juste un petit calcul supposant on a trois points alignés on trouve la longueur du grand segment en faisant la somme des longueurs des petits parce que on n'a pas vu une technique pour calculer la longueur d'un segment on a vu des techniques pour calculer par exemple la mesure d'un angle ok ? on a vu plusieurs propriétés c'est la première fois là où on a un calcul la longueur d'un côté d'un triangle ok ? donc qu'est-ce qu'on doit faire ? donc cette question d'habitude ça doit être dans le cas où on a pardonné un triangle rectangle pour profiter d'avoir un triangle rectangle en appliquant le théorème de Pythagore donc qu'est-ce qu'il a proposé Pythagore ? il a proposé que EF au carré il y a une hypotenuse au carré c'est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit donc qu'est-ce qu'on a alors ? EF au carré c'est égal à DE au carré plus EF au carré est-ce que je connais la longueur du segment EF dans cet exercice ? non c'est la question je connais la longueur du segment DE oui c'est 3 je connais la longueur du segment EF oui c'est 4 cm qu'est-ce qu'on peut faire ? on peut ramener cette égalité en une équation à une seule inconnue qui est EF donc regardez ce qu'on doit faire on dit pour calculer EF on doit appliquer le théorème du Pythagore dans le triangle DEF qui est rectangle donc on commence par dans le triangle le théorème du Pythagore ne s'applique que dans un triangle rectangle dans le triangle DEF qui est rectangle en D on a d'après Pythagore il faut dire ça il n'y a qu'un nom on remercie Pythagore car il a inventé ce théorème mais on dit dans le triangle de F on a d'après Pythagore donc qu'est-ce qu'il a proposé Pythagore ? que EF au carré où en fait il a dit que la longueur de l'hypotenuse au carré ou bien le carré de la longueur de l'hypotenuse c'est égal à la somme des carrés de longueur de côté de l'angle droit donc on doit avoir DE au carré plus DF au carré qu'est-ce qu'on nomme cette écriture ? c'est une égalité maintenant pour nous ok ? parce que là est-ce que je connais la longueur du segment EF ? non je connais la longueur du segment DE ? oui il y a un hankan avec c'est pas une série de l'écrire ça DE égale à 3 cm et DF c'est égal à 4 cm donc en remplaçant chacun par sa valeur on doit avoir 3 au carré 3 au carré plus 4 au carré qu'est-ce qu'on a fait alors ? on a profité de l'égalité de Pythagore comment ? en traduisant l'égalité en une qu'est-ce qu'on a cette écriture en maths ? c'est une équation à combien d'inconnues une seule inconnue c'est quoi l'inconnue EF ? chaîne EF ? la longueur du segment EF elle est du quel degré ? du second degré or comment résoudre une équation du second degré on a le choix entre ou bien la forme A fois B égale à 0 ou bien la forme grand X au carré égale à un nombre or regardez on a déjà grand X au carré autour de grand X au carré on a des nombres et alors comment résoudre cette équation en déterminant la forme grand X au carré égale à un nombre là tout simplement on a déjà grand X au carré parce que le nombre n'est pas connu on le calcule donc je vous rappelle on ne peut pas alors écrire 3 plus 4 le taux au carré oui on ne peut pas distribuer l'exposant donc par rapport à une somme il y a un priorité de calcul c'est 9 et plus 16 donc on trouve alors que EF au carré ça me donne 25 donc je répète on a ramené le problème en une équation du second degré elle est sous la forme grand X au carré égal à un nombre qui est positif donc on résout cette équation qu'est-ce qu'on trouve EF égale racine carré de 25 ou bien EF égale à moins racine carré de 25 donc EF égale à 5 ou bien EF égale à moins 5 or EF c'est quoi est une longueur or une longueur n'est jamais négative la deuxième solution c'est inacceptable donc EF ça doit être combien alors 5 conclusion la longueur d'habitude lorsqu'on résume une équation on dit S or là l'objectif c'est pas résoudre l'équation c'est calcul EF conclusion EF ça doit être égale à 5 centimètres voilà alors comment profiter de Pythagore pour faire un calcul donc un calcul de quoi un calcul de longueur d'un côté alors il peut tracer devant lui un triangle rectangle il y a ce triangle ok vous prenez 4 centimètres la paire du clé vous placez le point E tel que E soit égale à 3 centimètres et vous mesurez à la main ou bien avec la règle la longueur du segment EF il doit être obligatoirement combien 5 centimètres maintenant ça doit pour qu'il fasse cette activité devant lui donc alors on passe alors à l'avantage du chapitre c'est vrai donc je répète donc ce qu'on a vu alors le théorème de Pythagore qui s'applique dans un triangle rectangle elle non on doit apprendre un nouveau avantage d'avoir un triangle rectangle on connait déjà deux avantages on a vu un troisième avantage c'est Pythagore qui a proposé une égalité parce qu'on doit écrire l'objectif du chapitre ça doit être quoi donc c'est vrai que c'est Pythagore parce qu'en fait c'est calculer la longueur d'un côté dans un triangle connaissant les mesures de deux de ses côtés donc alors je reviens à cette partie donc le chapitre c'est théorème de Pythagore donc dans ce chapitre on doit apprendre un avantage des équations de type x² égale à mais c'est en géométrie comment en profitant du nouveau avantage d'avoir un triangle rectangle c'est quoi le nouveau avantage c'est le théorème de Pythagore un objectif du chapitre en gros c'est quoi ce nouveau chapitre c'est calculer la longueur d'un côté dans un triangle rectangle connaissant les mesures de deux de ses côtés donc objectif du chapitre calculer la longueur d'un côté dans un triangle rectangle connaissant les mesures de deux de ses côtés comment en appliquant le théorème de Pythagore et en résolvant une équation à la fin de type x² égale à je vous donne un nouveau exemple donc c'était le premier exemple on a un triangle rectangle devant nous dont les côtés de l'angle droit mesure respectivement 3 cm et 4 cm qu'est-ce que je demandais calculer la longueur de l'hypotenuse ou bien de EF à quoi on a pensé à l'avantage d'avoir un triangle rectangle à quel avantage on a pensé au théorème de Pythagore en appliquant le théorème de Pythagore on a déterminé une équation du second degré incomplète de type grand x² égale à A on a trouvé deux solutions on a éliminé la valeur négative on a trouvé alors que f c'est égal à 5 cm ok je vous donne un autre exemple donc supposons je vous donne maintenant ABC un triangle rectangle donc là c'est 6 cm donc je veux dire ABC il est rectangle en B donc pardonne vous avez ABC c'est rectangle en B je vous rappelle vous pensez à trois avantages le premier avantage c'est que la somme des angles de l'hypotenuse c'est 90 degrés le deuxième avantage c'est que le milieu de l'hypotenuse est équilibré de 300 mètres le troisième avantage c'est le théorème de Pythagore ok donc et je vous donne que BC c'est égal à 6 cm et AC c'est égal à 10 cm donc qu'est-ce que je dois vous demander calculer AB ok ou bien AB c'est égal à un point d'interrogation donc comment on doit penser avant de dire la question d'habitude on commence par quoi par interpréter la donnée on a déjà comme première donnée que ABC est rectangle en B comme vous pensez à trois avantages alors qu'est-ce qu'on a ensuite on a les longueurs de combien de côtés de ce triangle on a les longueurs de deux côtés de ce triangle or c'est quoi l'objectif du chapitre c'est calculer la longueur d'un côté dans un triangle rectangle connaissant les mesures de deux de ce côté voilà alors un triangle rectangle connaissant les mesures de combien de ce côté de deux de ce côté donc c'est pour cela qu'est-ce que je donnais calculer la longueur de quel segment AB donc à quoi je dois penser au théorème de Pythagore je vous rappelle le théorème de Pythagore me donne une égalité ah non je veux profiter de cette égalité pour la rendre en une équation donc qu'est-ce qu'on veut dire alors d'après Pythagore qu'est-ce qu'on a donc le carré de la longueur de l'hypotenuse qui joue le rôle de l'hypotenuse c'est le côté qui est devant qui est opposé à la longueur c'est alors AC donc Pythagore propose que AC au carré ça doit être égale à la somme des carrés des longueurs des côtés de longueur droit il y en a AB au carré plus BC au carré s'il vous plaît même si vous avez à calculer AB vous commencez par AB au carré là vous commencez par appliquer Pythagore parce que je répète pour remercier Pythagore on commence par dans le triangle ABC rectangle en B on a d'après Pythagore ok donc qu'est-ce qu'on a d'après Pythagore cette égalité comment déterminer l'égalité c'est le théorème oui donc je répète le carré de la longueur de l'hypotenuse c'est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit alors qu'est-ce qu'on doit faire donc avec pour profiter de Pythagore il faut connaître la mesure de deux côtés du triangle BC c'est égal à 6 cm et AC c'est égal à 10 cm donc là on trouve équivaut à on connaît la longueur du segment AC et C 10 donc 10 au carré ça doit être égal à AB au carré on ne sait pas c'est la question plus BC au carré c'est 6 au carré donc qu'est-ce qu'on a fait alors on a ramené l'égalité on croit qu'est-ce qu'on nomme cette écriture une équation à combien d'inconnues une seule inconnue c'est AB c'est la longueur du segment AB ok donc on a alors une équation du second degré à une seule inconnue je vous rappelle on a le choix entre deux méthodes pour résoudre une telle équation parce que comme elle est incomplète il y en a quoi je dois penser à grand X au carré égal à un nombre t'as là autour de grand X au carré on a juste des nombres on calcule ces nombres alors 100 c'est égal à AB au carré plus 36 comment résoudre une équation donc objectif faire apparaître la forme grand X au carré égal à A donc regardez ce que je veux faire je dois isoler grand X au carré ou bien AB au carré ou bien au premier ou bien au second nombre là nous AB au carré c'est au second nombre je veux conserver AB au carré au second nombre voilà j'élimine alors 36 donc c'est 100 moins 36 donc qu'est-ce qu'on trouve alors 64 c'est égal à AB au carré alors vous préférez décrire AB au carré égal à 64 vous pouvez dépasser cette étape bien celui qui est capable d'écrire que AB au carré égal à 64 il écrit AB égal à 64 voilà alors la forme grand X au carré égal à A donc l'équation doit posséder deux solutions car A c'est 64 qui est positif alors AB ça doit être égal à racine carré de 64 qui est 8 ou bien AB ça doit être à moins racine carré de 64 qui est moins 8 or AB doit être positif car une longueur n'est jamais négative donc AB c'est égal à 8 cm n'oubliez pas l'unité à la fin ou bien vous dites donc AB égale à 8 conclusion AB égale à 8 cm donc voilà alors on a pu calculer la longueur du segment AB pourquoi ? car AB se trouve dans un triangle rectangle connaissant les mesures de deux de ses côtés donc c'est quoi le nouveau avantage d'avoir un triangle rectangle c'est le théorème de Pythagore qui nous donne une égalité comment on profite de l'égalité de Pythagore si on connait les mesures de deux côtés d'un triangle rectangle on peut alors calculer la longueur du troisième côté en résolvant une équation de type X au carré égale à A merci Catherine bien là çà